... Il fallait une politique volontariste. Et nous ne pouvons être nihilistes, nous ne pouvons fermer les yeux devant cette volonté politique de M. le Président de la République. Nous le remercions. Au nom des femmes, sans casquette politique, nous le remercions. Au nom de la préservation de la dignité de la petite fille. Au nom de la préservation de la dignité de la femme. Nous le remercions. Monsieur le ministre, il y a évidemment un mais. Parce que nous avons l'habitude de faire prendre des mesures. Nous avons l'habitude de voter des lois. Mais il se pose le problème de l'application. Cette fois-ci, je pense que vous nous donnez espoir. Nous avons un préjudice favorable par rapport à la démarche. L'approche a été inclusive pour préparer le vote de cette loi, M. le Président de l'Assemblée. Et nous l'avons appréciée à sa juste malheur. M. le ministre, je pense que la même démarche doit prévaloir avant la prise du décret d'application. pour effectivement régler ces problèmes qui peuvent plomber la solennité, qui peuvent plomber la pertinence de la loi. Les femmes juristes sont déjà organes consultatifs auprès du Président de la République. Il faut qu'ils les reçoivent. Ils ont leur mot à dire. Ils nous ont beaucoup aidés à voter cette loi. Mais comme vous le savez, les organisations de femmes qui avaient déjà crié, qui avaient marché et qui ont besoin d'être écoutées et dont les avis sont à prendre, ces organisations de femmes aussi doivent être impliquées. Ne serait-ce que pour la sensibilisation, la conscientisation au niveau des familles. M. le ministre, je pense que vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin. Vous allez procéder à l'harmonisation de notre législation, ratifier en même temps la Convention 190 du Code du Travail pour effectivement éviter le harcèlement des femmes dans leur lieu de travail. Donc je pense que c'est un moment, c'est un moment véritablement où il faudrait faire le maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada ...